Tes motivations surtout, tes motivations, vraiment c'est vraiment touchant et c'est vraiment vrai, c'est vraiment vrai. Parce que moi-même déjà j'ai vécu une année, une année chez des gens, pas ma famille, pas un frère, pas une soeur, une inconnue totalement. Et je t'ai dit j'ai appliqué la bête écologie intelligente. Donc ça m'a plusieurs fois sauvé. En tout cas c'est un témoignage vrai que vous êtes en train de parler et on le sent, on le voit. C'est pourquoi vous vous démarquez toujours parmi les youtubeurs. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de youtubeurs. Sur Youtube, il y a beaucoup de youtubeurs qui parlent des vélo-terries et tout, des motivations. Mais vous, vous êtes trop naturel et c'est ça qui nous plaît quoi. Vous dites des histoires vraies, des histoires que vous-même vous avez vécues et vraiment c'est vraiment touchant. Ça va droit au cœur. Donc c'est juste pour vous remercier et surtout pour le mariage aussi, le mariage. Ici au Congo, chez nous, bon moi je suis dans le sud Kivu. Dans la province où je suis, les jeunes se marient tôt. Les jeunes se marient très jeunes et puis c'est comme ça qu'il y a beaucoup plus de mariages et beaucoup plus de divorces. Donc ils peuvent arriver, ils se marient et puis le lendemain, ils divorcent. Pas même trois mois, ils divorcent. Donc c'est vraiment une réalité en Afrique et pour le Congo en particulier. Donc c'est vraiment en touchant vos vidéos. Donc c'est pourquoi je n'hésite pas de partager, je n'hésite pas de liker. À la première seconde même, j'ai liké. Ça c'est une vérité. À la première seconde, dès que je vois le titre, en tout cas, je like. Et puis quand je suis la vidéo au complet, je suis directement satisfait. Donc c'est juste pour vous remercier et vous dire que courage, courage, courage. On vous aime, continuez comme ça. Bon, je ne veux pas être trop long. C'est déjà 2 minutes 40 et je vous dis au revoir et que Dieu vous bénisse. Merci, merci. Merci. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Ça fait plaisir pour votre audio. Et vraiment, merci beaucoup le frère. Merci beaucoup monsieur. Et voilà, que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec chacun et chacune d'entre vous. Alors, pour commencer, j'ai voulu qu'on commence avec l'audio de ce monsieur. Voilà, pour son témoignage. Et donc, que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. N'oubliez surtout pas de mettre un pouce bleu en l'air si vous aimez ce que nous faisons. Et un commentaire pour me faire savoir ce que vous en pensez. Et si vous êtes nouvel sur la chaîne, abonnez-vous à la chaîne. On a beaucoup de choses qu'il y a. On est là seulement, on est sur les réseaux, sur YouTube, ça fait seulement un an. On n'a pas encore duré. Il y a beaucoup de surprises que je vous réserve. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous donne longue vie. Très bon mois de février, un mois bénissant. Et on est ensemble. Portez-vous bien. Alors, comment vous allez ? J'espère que ça va très bien. J'espère que vous vous portez très bien. En tout cas, de mon côté, ça va bien. Je vais bien. Je suis là. Nous sommes dans un nouveau mois. Donc, nous bénissons le Dieu tout-puissant de ce magnifique mois qu'il nous a accordé. J'aimerais d'ailleurs même encourager une personne qui traverse une situation quelconque et te demander de tenir bon si vous avez des problèmes de santé, des problèmes de justice, des problèmes avec vos époux, vos épouses, avec vos mamans, vos papas, vos familles. Que Dieu mette sa main dans vos difficultés. Que Dieu fasse en sorte que vous puissiez donc avoir solution aux problèmes que vous traversez. Que Dieu, si vous aimez quelqu'un ou vous aimiez quelqu'un, que cette personne, donc on se détourne de vous. Si vous tenez encore la personne, que Dieu touche le cœur de cette personne-là pour se souvenir de vous. Et si ce n'est pas le cas, que Dieu fasse en sorte que tu croises quelqu'un d'autre. Et que Dieu touche le cœur de tes enfants. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tes investissements. Que Dieu bénisse tes projets. Que Dieu bénisse ta famille. Au nom de Christ Jésus. Amen. Donc, on va commencer maintenant la vidéo. Alors, chers frères et sœurs, je suis là pour saluer toutes les personnes qui m'ont salué, comme le plus 225, 59, 32, 42, 30, quelque chose. Je salue cette personne-là, elle va se reconnaître. Elle a mis cette photo. Voilà. Je salue la personne que Dieu te bénisse. Merci pour ta salutation. Merci aussi à toutes les autres personnes qui m'ont salué, comme le plus 233, 27, 331, 38, quelque chose. Je vous salue aussi. Sachez que je ne réponds pas, malheureusement. Et donc, bonjour aussi à M. Fanny Hadou, qui a 41 ans et qui m'a demandé s'il peut s'inscrire à la DV Lothory. Bon, vous avez dit bonsoir M. Herman, je suis Fanny Hadou, j'ai 41 ans. Est-ce que je peux m'inscrire à la DV Lothory? D'abord, je vous salue, grand homme africain, que Dieu vous bénisse. Et je vais vous dire, oui, si c'est par rapport à l'âge que vous demandez, effectivement, vous pouvez bel et bien vous inscrire pour la demande du visa américain et de la green card américaine. Donc, il n'y a pas de souci. Mais il faut être rassuré que vous avez un baccalauréat ou un diplôme qui équivaut au baccalauréat ou vous avez une expérience professionnelle dont vous avez un diplôme. Vous avez donc les papiers d'une expérience professionnelle de deux ans sur les cinq dernières années et que vous pouvez prouver ça par des documents. Vous pourrez aussi participer à la DV Lothory. Et soyez sûr et rassurez-vous d'avoir aussi une famille d'accueil. C'est très important. Aujourd'hui, je sens la fatigue, mais si je ne diminue pas cette question-là, ce n'est pas bon. Voilà, il y a plus un peu de rire. Désolé. Voilà. Donc, si je ne diminue pas cette question-là, ce n'est pas du tout bon. Ah, mais les trucs-là, je ne maîtrise pas bien. Ah, on doit se lever ça. On doit se lever. OK. Donc, c'est un peu ça, OK? C'est pourquoi je fais la vidéo. Donc, salutations à vous tous. Alors, quelqu'un dit, bonsoir, frère Herman. Moi, c'est Honorine depuis le plus 228. Je voudrais vous remercier pour tout ce que vous faites pour nous, bien que vous êtes toujours occupés. Vous avez le temps pour nous. Que Dieu vous bénisse au centubre. Qu'il vous protège. Qu'il vous élève davantage. Merci beaucoup, ma soeur Honorine depuis le Togo. Merci beaucoup. Vraiment, 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 vraiment. Bon, voici, c'est qu'elle a mis comme image. Mais merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, ma soeur. Et merci de votre message qui est très, 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 très encourageant. On va donc aller dans la phase des audios. Comme très souvent, quand je fais les vidéos dans ma voiture, OK? Je n'attends pas bien quand je rapproche le téléphone. Donc, maintenant, j'ai envoyé mon petit baffe. Il va nous servir donc de baffe. Je suis en train de suivre ton truc sur YouTube, là. Je ne sais pas. Comment on fait d'abord pour jouer avant de parler des trucs comme interview, tout ça? Jouer et gagner, c'est ça le problème d'abord. Le vrai problème, c'est jouer et gagner. Je ne sais pas de quoi il parle. Je vais reprendre une deuxième fois. Bonjour, Emane. Comment tu vas? Je suis en train de suivre ton truc sur YouTube, là. Je ne sais pas. Comment on fait d'abord pour jouer avant de parler des trucs comme interview, tout ça? Jouer et gagner, c'est ça le problème d'abord. Le vrai problème, c'est jouer et gagner. Ah, mais vous, vous venez d'arriver sur la chaîne. Voilà. Donc, quand vous parlez comme ça, vous venez d'arriver sur la chaîne. Il y a plusieurs vidéos que je fais. Il suffit de taper comment jouer à la déveloterie. Il y a des billiers de vidéos qui vont vous montrer comment jouer à la déveloterie. Vous comprenez un peu. Et moi, j'en ai déjà parlé. Voilà. Donc, si vous êtes vraiment novice, que vous êtes nouveau, vous pouvez demander gentiment comment est-ce que ça se passe. Mais quand vous dites, de la manière que vous avez parlé, ce n'est pas trop intéressant. Il y a une petite marque de manque de respect et de foutaise là-dedans. Voilà. Je sais qu'on joue pour gagner. Mais moi, je ne vous connais pas. Je ne sais pas. Si vous ne savez pas comment on joue pour gagner, donc posez pour lui-même la question. OK? Et puis, vous allez avoir une réponse. Donc, pour jouer, pour gagner, allez-y sur le site de la déveloterie. www.dvloterie.state.gov C'est là-bas où on joue et puis on gagne. OK? Voilà. Alors, donc, on va avancer avec d'autres personnes. Toujours en audio. Allô, bonjour, Herman. S'il vous plaît, moi, mon frère, je réponds au nom d'Olivier. Je t'appelle depuis la RDC Kinshasa. J'ai une question à poser en rapport avec la composition des dossiers. Moi, j'ai le baccalauréat à l'équivalence des diplômes exigés par l'immigration américaine. Mais je suis marié avec tous les documents complets de la mairie. J'aimerais savoir si jamais ma femme n'a pas le diplôme de baccalauréat et que moi, je l'avais désigné comme épouse. Est-ce que cela ne fera pas problème lors de composition des dossiers encore lors de l'interview? Si jamais elle n'a pas le diplôme, le bac. Non, ça ne pose pas de problème parce qu'on regarde le diplôme du pétitionnaire. Si c'est vous qui êtes le principal, ça ne pose pas du tout de problème. Mais si c'est elle qui est la principale, alors là, ça posera de problème. Parce qu'on regarde le diplôme du pétitionnaire. Voilà, donc c'est ce que je peux dire. Donc, ça dépend de qui est le principal. Si c'est vous, il n'y a pas de souci puisque vous avez un diplôme équivalent au bac. Mais si c'est elle, alors là, il y aura un problème. Alors, donc, un numéro ne fait qu'il m'appeler, ne fait que me saluer et m'appeler. Voilà, donc, cher frère, voici la photo qu'il a mis. Bon, je ne sais pas si c'est un blanc, mais c'est un noir. Mais ce que je vais dire, c'est que vous, il vous ferez mieux de poser votre question. Alors, on va avancer avec 1 plus 237. Je pense que c'est le Cameroun qui m'a envoyé un audio de 51 secondes. Donc, je vais dire avant de commencer que si vous voyez que j'ai lu votre audio, c'est que forcément j'ai répondu. Soit vous n'avez pas fait attention dans la vidéo ou vous n'avez pas regardé la vidéo qui précède donc votre audio. Voilà, c'est-à-dire quand vous envoyez un audio, à partir de la date-là, si je fais une vidéo où je dis je réponds à vos questions, c'est que forcément j'ai répondu à la question. Parce que je ne lis que les audios que lorsque je suis en train de faire la vidéo. Je ne lis pas avant de faire la vidéo, en fait. On découvre ensemble. Donc là, je ne clique dessus que lorsque je suis soit en direct ou soit en train de faire priori. C'est moi, comme je suis en train de faire de la voiture. Vous voyez ? Donc, si j'ai écouté, c'est que forcément j'ai apporté un mot à votre audio. Forcément. Ok ? Donc là, je n'ai qu'un seul audio de vous parce que je supprime les conversations. Voilà. Quand je finis comme ça, je supprime les conversations pour avoir de l'espace. Donc, je n'ai plus l'ancien audio. Donc, si vous avez l'ancien audio, je vous prie de me renvoyer ou de me reposer la question. Ou peut-être que vous avez posé la question dans l'audio. Aussi, on va terminer l'audio. Et ici, la question est posée. On va donc répondre avec plaisir. Vous voyez ? Donc, au lieu de se plaindre, il faut reposer la question. C'est aussi simple. Parce que Herman reçoit des centaines de messages. Et comme je l'ai dit, je ne clique que sur l'audio que lorsque je fais une vidéo. Peut-être même que cette vidéo-là, il ne va pas regarder et il va dire que je n'ai pas répondu. Bon, si c'est ma réponse ici, là, que vous attendez, mais vous allez vraiment durer. Ah oui ! Là, il faut peut-être vous déconnecter de la chaîne ou bien mettez les dislikes si vous voulez. Si ça peut vous rendre service, faites ça. Parce que moi, je fais mon effort. Je suis vraiment désolé. Donc, quand vous voyez qu'il a lu, que vous n'avez pas fait l'intention, mais vous n'avez pas vu votre question, vous reposer la question, c'est aussi simple. Voilà. Mais là, vous avez pris une minute, mais plus d'une minute de notre temps pour des plaintes. Les plaintes n'amènent nulle part, hein, frère. Donc, désormais, quand vous faites reposer la question, sinon, je ne découvre que les messages avec vous. Regardez. Regardez bien. Vous voyez, ici, c'est vert, 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 vert. C'est avec vous que je découvre les messages. Vous voyez ? Donc, quand vous voyez que j'ai cliqué, c'est que c'est pendant que j'étais en train de faire la vidéo que j'ai cliqué sur l'audio. OK ? Donc, voilà, quand vous dites que je te crois, en tout cas, un homme ne peut pas dire lui-même qu'il est homme. Voilà. Mais ce que je suis, c'est la vie en avance. Tout le monde ne peut pas aimer tout le monde à la fois. Est-ce que vous me voyez bien, mon ? Ouh, il y a le soleil, hein. Bon, moi, je suis dans la clim, mais le soleil, la fait que, je ne sais pas si vous me voyez bien, mais bon, on va faire comme ça, OK ? On va faire avec. Sinon, là, il y a la clim, j'ai mis ça en deux. Par ici, il met ça en fond, là. J'aurais un peu trop froid, là. On va avec quoi ? 1 plus 225, ça, c'est la Côte d'Ivoire. Bonsoir, bonsoir, Hermann. Comment allez-vous ? J'espère bien. Hermann, s'il vous plaît, moi, je me nomme Kone à Boubac. Je suis Ivoirien et ma question est la suivante. Je me suis inscrit à la DV, l'autorité 2021. Il parle faiblement. Étant à Bijan, mais actuellement, je vais bouger, je suis à Tunis. Bon, je ne sais pas si les résultats sortent en mai. Je dois faire normalement, je dois faire le casier justifié de la Côte d'Ivoire ou le casier justifié de Tunis. Vous voyez ? Vu que je ne suis plus en Côte d'Ivoire, je ne suis pas actuellement en Côte d'Ivoire et les résultats vont sortir pour me laisser ici. Voilà, donc quand vous découvrez une chaîne, prenez la peine de regarder au moins deux ou trois ou quatre vidéos de la personne. Sinon, ça là, chaque fois, je réponds à la question. Chaque fois, même hier, même le petit direct que j'ai fait là, j'ai répondu à la question au moins trois fois comme ça. Chaque fois, je réponds à la question. Ça dépend de comment vous vous êtes inscrit. Pendant l'inscription, en ce qui concerne les pays, on vous pose trois questions. Votre pays d'origine, là où vous vivez présentement. Je pense que c'est deux ou trois questions comme ça. Vous devez sélectionner le pays au moins deux ou trois fois. Vous devez vous mettre votre pays d'éligibilité, là où vous êtes né, et votre pays là où vous vivez actuellement. Si par exemple, moi, je suis aux Etats-Unis, que je suis un Ivoirien, que j'étais ici, que je veux jouer, je mets là où mon pays d'éligibilité, c'est les Etats-Unis, c'est la Côte d'Ivoire. Mais mon pays, là où je vis actuellement, c'est, c'est donc, attends, le chapeau là, me fatigue, je ne sais pas. Là où je vis présentement, c'est les Etats-Unis. Si j'avais fait ça comme ça, c'est ici que je vais passer. Donc, ça dépend de comment vous vous êtes inscrit. Si vous êtes au Ghana, que vous êtes parti en France, que vous êtes ghanien, votre pays d'éligibilité, vous mettez le Ghana, et là où vous vivez présentement, vous mettez la France. Comme ça, ils vont considérer que vous êtes en France, et c'est là-bas que vous allez faire l'interview. Ok, j'espère qu'une fois de plus, j'ai bien répondu. 1 plus 228 me dit, bonjour M. Herman et le boulot, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup frère, le boulot tout va bien, que Dieu vous bénisse aussi. 1 plus 237 dit, bonjour M. Herman, j'ai eu votre contact avec, sur votre chaîne YouTube, ravi de vous écrire, merci infiniment pour les informations que vous véhiculez sur votre chaîne concernant la loterie américaine, très édifiant. J'ai joué cette année, et comme tous les autres postulants, j'espère être sélectionné. Je veux savoir, s'il vous plaît, j'ai un souci avec mon passeport. Au moment de l'inscription, il est valide, mais la date a expiré. Je ne sais pas s'il sera considéré. Non, frère, ça ne sera pas considéré. Quand vous achetez un jus d'orange, et qu'on vous dit que c'est périmé, il faut jeter le jus d'orange. Sinon, vous aurez mal au ventre. Ok ? Donc, si le passeport est périmé, il faut le jeter. Parce que si tu vas avec lui, là-bas, ça va te pénaliser. Il faut faire un autre passeport, ok ? On va passer à d'autres personnes, s'il vous plaît. Oui, j'ai une deuxième question. J'ai un petit frère qui a gagné la dégale de tour. Son caisse nomba est dans le 36 000. Dans le 36 000. Il a envoyé ce dossier dans le mois de juillet-août. Entre temps, nous avons appris que les gens ont reçu le message du KCC. Les gens ont reçu le message du KCC. Le premier message du KCC. Mais, lui, depuis là, il n'a pas encore reçu ce message. Alors que je connais un ami aussi qui a gagné. Ils sont quasiment baillés dans le 36 000. Il y a quelques milles. Mais qui a reçu le message. J'aimerais savoir s'il y a un problème au niveau du dossier de mon petit frère. ou bien si le fait de ne pas encore recevoir le message de KCC va avoir une influence sur ce dossier. Merci à vous. Merci de me répondre. Passez une très bonne journée. Oui, bonjour, monsieur Hermann. Je m'appelle Akako Anoumou. J'ai vu au Togo. Je suis étudiant à l'Université de Lomé. S'il vous plaît, j'aimerais vous poser une ou deux questions. sur la dévéloterie. Et c'est de savoir les inconvénients liés au faux mariage dans la dévéloterie. Ok. Alors, avant de venir ici sur les faux mariages, je vais répondre à sa première préoccupation concernant le dossier de son frère. En réalité, ça dépend du KCC au fait. C'est eux qui traitent les dossiers. Vous voyez. Donc, je ne peux pas dire oui ou non, son dossier a un problème ou son dossier n'a pas de problème. Parce que je ne sais pas pourquoi il ne ressort pas la lettre. Pourquoi est-ce que ça traîne du côté de votre frère ? Vous voyez donc, objectivement, je ne peux pas dire oui, son dossier a un problème ou non, son dossier n'a pas de problème. Puisque je ne sais pas pourquoi. Donc, vraiment, patientez ou essayez de prendre contact avec le KCC. Alors, la deuxième question, je vais laisser votre audio finir et répondre à cela et passer à d'autres personnes. Ou on n'a pas encore fait 30 minutes. Je vais faire moins 30 minutes et vous laisser. S'il vous plaît. Et, par exemple, j'ai gagné la TV rétourée, mais là, je vais faire un faux mariage avec une fille dans l'intention d'avoir l'argent, peut-être pour financer mes dossiers ou pas. Et arriver là-bas, arriver aux États-Unis, quels sont les inconvénients que je peux rencontrer ? Que ça peut m'écouter ? J'aimerais que vous me parliez de ça. Mais je vous remercie. Passez une bonne journée. Que Dieu vous bénisse. Ok, Amen. Vous aussi passez une très bonne journée. Je pense que ça peut être dangereux, pas forcément arriver aux États-Unis. Même déjà à l'interview, on peut vous attraper. Voilà, les gens sont très... Ça, c'est un dossier qu'eux-mêmes, ils savent que les gens font ça. Donc, si vous n'êtes pas très, 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 très attentifs, ils vont vous attraper. Ils vont comparer les dates. La date à laquelle vous êtes mariés, la date à laquelle la personne a joué, le pétitionnaire a joué. Tout ça, ils vont contrôler. Ok ? Ils vont vraiment contrôler pour voir exactement, ok ? Pour voir s'il n'y a pas du trucage. Si on vous attrape comme ça, vous n'aurez même pas le visa pour dire que vous allez arriver aux États-Unis. Mais au cas où vous aurez tout fait, vous aurez réussi à traverser la maille du filet pour arriver ici, la fille peut vous faire du chantage. Voilà, elle peut vous faire du chantage pour dire, je ne vais pas divorcer avec toi. Voilà. Et ça peut créer des problèmes. Parce qu'elle peut vous dénoncer toujours à l'immigration. Voilà. Elle va divorcer. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Beaucoup de choses peuvent arriver. Donc, je n'ai même pas encore l'imagination. On ne sait jamais. Voilà. Puisqu'on ne connaît pas le cœur de chacun. Voilà. Elle peut vous faire du chantage. Dommage de la gestion. Il était dénoncé. Puis nous deux, on nous rapatrie. Je vais me coller sur ton dos. Aide-moi à faire telle chose. Il faut faire telle chose. Vice-versal. Donc, vous voyez un peu. C'est pourquoi moi, personnellement, je ne conseille pas ce genre de procédure. Je ne conseille pas du tout les faux mariages au fait. Parce qu'il peut y avoir beaucoup de risques. Et ici, dans les pays développés, la femme est toujours prioritaire. Voilà. Alors, un plus 228 m'a envoyé encore un audio. On va le découvrir ensemble. Salut, salut. Je suis Armand. Le Maasai. Le Maasai people. C'est le fait, depuis le toko, j'ai une question à vous poser. C'est concernant la vidéo qui vous avez fait dernièrement. Je réponds à vos questions. Et dans la vidéo, il y avait ma clé, le quartier dans lequel vous faites la vidéo. C'était sombre. Très sombre même. Mais je ne sais pas pourquoi, on dit, un pays très développé. Pourquoi dans les quartiers, il n'y a pas de lumière ? Pourquoi il n'y a pas de lumière ? Même au toko ici, même dans la nuit, il y a au moins, il y a au moins, devant les maisons, il y a la lumière. Mais je ne sais pas. La vidéo, ce que vous avez fait, c'est comme vous avez commencé ça dans la journée jusqu'à la nuit. C'est quoi ? C'était dans la voiture. C'était sombre. Le quartier était très sombre. Il n'y a pas de lumière. C'est pas risquant, on vient, je ne sais pas. Comme c'est un pays développé, des choses, des braquilles, des voleurs, ça n'existe pas. C'est normal, mais il devait avoir de la lumière. C'est ce que je vois. Mais je ne sais pas, est-ce que vous comprenez cela ? Pourquoi il n'y a pas de lumière dans les quartiers ? C'est très, très sombre comme ça. Ce n'est pas bon. Ok. Ciao, ciao. Donc, c'est ça votre préoccupation. En réalité, ma voiture, les vitres sont tentées. Et ce jour-là, il était entre 18h et 19h. Donc, il faisait nuit. Donc, je commençais à 18h et 19h, il m'a trouvé là. Voilà. Et ici, il y a des arbres. Donc, ça cache, sinon il y a la lumière. Mais il y a des arbres, il y a assez d'arbres. Vous voyez, derrière moi, tout est arbre. Il y a des arbres, il y a des arbres. Toutes les maisons sont dans les arbres. Voilà, je ne sais pas comment je vais vous montrer. On dirait que vous voyez un peu au travers les vitres, là, non ? Voilà, tout est arbre, parce qu'ils aiment beaucoup les arbres. Les cocotiers, les arbres, les gros, gros arbres. Donc, ça cache un peu la lumière. Et ma vitre, ma voiture aussi est tentée. Voilà. Vous voyez, ma voiture est tentée. Donc, tout ça, ça peut jouer. Mais, l'essentiel, c'est que le quartier est sif. Voilà, il n'y a pas de bruit de braquage vers ici. C'est Los Angeles, au fond, là-bas, qui n'est pas bon. Voilà, donc, on ne regarde pas tous les détails comme ça. Comme on vous le dit, c'est un quartier développé. Donc, ne vous inquiétez pas. Voilà, je pensais que vous aviez une question. On va avancer, s'il vous plaît. Alors, plus 225K, il dit... Salut, frère, j'espère que vous allez bien. Je vous ai envoyé un lien d'info dans lequel il est mentionné une information effrayante concernant la dévéloterie. Pardonnez, prenez connaissance, expliquez-nous, merci. Bon, le lien même ne me dit rien. La croix.com. Voilà, tout le monde peut dire des choses. Moi, c'est sur le site officiel que je regarde beaucoup. Voilà, mais le lien même... Et je n'ai pas trop le temps de dire que je vais lire tout ça. Je suis désolé. Mais je vous ai dit que je vais donc bien me renseigner et vous faire part. Voilà, mais pour l'instant, je vais répondre à vos questions. Et les informations, après, je ferai une vidéo là-dessus. Pour ne pas que la vidéo soit très longue, au fait. Voilà, alors quelqu'un dit... Absolument, je suis Orvain Lionel de Nationalité Gabolaise. Ça fait quelques... Ça fait déjà quelques jours que je regarde tes vidéos sur... C'est quoi ? SnapTube. C'est quoi que SnapTube ? Je ne connais pas SnapTube. C'est un autre logiciel où on peut trouver les vidéos. Ah, c'est que c'est bon. Non, il dit SnapTube. Ça me fait... Mais il voulait du YouTube, mais... Non, mais il a bien écrit, il a mis SnapTube. C'est un ou c'est que je ne connais pas. Ça me fait du bien. Merci pour tes vidéos. J'ai un frère en crise qui a joué pour moi à la Développité 2019. C'est ma troisième fois de participer à ce jeu. J'ose croire que cette année, ça va réussir. J'ai une question. C'est la suivante. Pourquoi parle-t-on de Développité 2021? Nous sommes en 2019. Voilà. Donc, c'est ça. Il pose la question. Pourquoi on parle de 2021? Nous sommes en 2019. Ça aussi, j'en ai parlé plusieurs fois. Vous allez voir que depuis aussi dans cette voiture-là, la plupart des questions qui reviennent, à part quelques questions qui sont sorties du lot, c'est des questions répétitives. Voilà. On parle de 2021 parce que les personnes qui ont joué, la plupart vont voyager en 2021. Je n'ai pas dit eux tous. Toutes d'autres membres peuvent voyager cette année en 2020. Mais la plupart vont voyager en 2021. Vous comprenez un peu? Voilà. La plupart commencent à voyager en 2021. Ou si vous voulez, à partir de 2021, c'est bouclé. Et on passe maintenant aux gens de 2020. Ceux de 2020, on va parler de 2022. Ceux de 2021, on va parler de 2023. Ceux de 2022, on va parler de 2024. Ainsi de suite. Donc, mettez deux ans dessus. Quand vous jouez dans une année, mettez deux ans sur l'année là pour savoir c'est de quel DV on parle. Voilà. Vous avez joué en 2019, 2020, 2021. Donc, moi, ma DV, c'est DV 2021. Moi, j'ai joué en 2016, mais ma DV était la DV 2018. Et la preuve, c'est en 2018 que j'ai voyagé. En juillet 2018, un dimanche. Premier juillet, un dimanche. Alors, un plus de 128 m'a envoyé un audio qu'on va lire. Bonsoir, 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 monsieur Hermon. Je voulais demander concernant ma condition, quoi. Sinon, je vais suivre certains conseils-là concernant la localisation. J'ai rempli tout, j'ai fait tout. Et je demande de me donner quelques conseils concernant de l'évolution affectée concernant pour avoir mon visa. Le programme qui se pose dans mon cadre est que moi, je n'aime pas le bac. Je n'aime pas le bac et je joue. Bon, si vous n'aime pas le bac, je n'ai pas trop envie de continuer. Il y a tellement de bruit aussi et puis il y a beaucoup de personnes en attente. Si vous n'aime pas le bac, j'espère que vous avez... Bon, je vais terminer quand même. Peut-être qu'il a dit... La loterie visa avec ma carte d'identité. Donc, mon... Elle est dedans. Cela veut dire que moi, je suis cette affaire comme ça. Ce n'est pas que je... Ce n'est pas que je n'ai pas fréquenté. J'ai fréquenté jusqu'à la classe de première. Voilà, donc jusqu'à la classe de première, eux, ils ne prennent pas ça en compte. Soit le bac, soit un diplôme équivalent au bac ou deux ans d'expérience professionnelle dans un domaine bien précis sur les cinq dernières années. Là où je n'ai pas été... Ce n'est pas qu'un jour où je n'ai pas été. Donc, je demande si tu as conseillé à savoir. Il n'y a pas de conseil. Il n'y a pas de conseil à donner. Vous ne devriez pas... Vous n'êtes pas qualifié pour ce jeu-là, s'il vous plaît. Ou si vous avez une expérience professionnelle dans un domaine bien précis, ça peut passer. Mais à part ça, vous n'êtes pas qualifié. Voilà, vous n'êtes pas qualifié. Le diplôme vous bloque. 1 plus 242 dit Bonjour, cher frère Herman. Je me présente. Je m'appelle Stéphane. Je suis au Congo, au Braza. J'aimerais savoir si vous pouvez me suivre après les résultats. En tout cas, on attend tous les résultats. Et si les résultats sont sortis et que ceux qui seront ceux que j'ai déjà coachés pour l'inscription, si Dieu les a bénis et c'est ma prière et que ces personnes sont sélectionnées et qu'il y a de la place, j'ai encore les moyens de vous suivre. Je les ferai. Mais ces personnes sont prioritaires. Mais au moins, il n'y a pas de soucis. On gardera le contact. Alors, toujours les salutations. Je vous salue aussi tous. Frère Herman, bonsoir. Bon, excuse-moi. Je suis un peu grippée à cause du froid. Mais bon, j'espère que ça va passer. Et voici ma question. J'ai joué à la loterie 2021, c'est-à-dire pour l'année dernière. Et le souci, c'est que, actuellement, je suis au Maroc. Je suis au Maroc. Et donc, je me demandais si la dénée de touristes sort que je suis sélectionnée que je veux passer mon test, c'est-à-dire je vais choisir l'ambassade d'Egypte, vu que je suis ici actuellement, que je choisis l'ambassade d'Egypte 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 au Maroc pour faire mon entretien. Est-ce que c'est possible ou bien je vais retourner à Abidjan pour mon entretien ? Vous voyez, c'est la même question qui vient. J'ai déjà répondu à la question. On va passer à son deuxième audio. C'est après la sélection que tu choisis l'ambassade où tu veux faire le test, que tu veux faire l'entretien plutôt. Mais vu que je suis ici actuellement, si je choisis l'ambassade des États-Unis ici au Maroc, est-ce que ça ne va pas compliquer les choses pour moi, vu que je sais qu'il y a une enquête qui est menée et tout, parce que ça ne va pas compliquer les choses. que j'ai posé la plupart du temps dans les pays dans les deux, ce n'est pas vraiment facile pour les trucs de ce genre. Donc du coup, je me démontre. Si je suis sélectionné, que je me ferai mon entretien ici. Excuse. Malgré que j'ai mis le baf, je n'attends même pas ce qu'elle dit. Peut-être que vous attendez. Elle parle très faiblement. Elle parle très 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 faiblement. Voilà, donc je ne comprends pas bien, mais c'est la même question qu'elle a essayé de reposer. Au fait, donc j'ai déjà répondu à cette question plusieurs fois. Ça dépend de comment vous êtes inscrit. Voilà, si votre graphe vous a dit qu'on peut choisir, bon, il vous montrera comment on fait. Moi, je ne sais. Il y a d'autres qui disent qu'on peut choisir dans le DS 260. S'il y a cette possibilité, en tout cas, gloire à Dieu, je suis très content pour ça. Voilà, s'il y a cette possibilité où on peut choisir dans le DS, mais je suis très content. Je suis très content. Voilà, en tout cas, vous pourrez donc choisir vos ambassades. Sinon, moi, je pense que donc c'est pendant l'inscription qu'il faut déjà spécifier tout ceci. Bonjour, monsieur Emal. Moi, je suis un de vos abonnés. Je commence à vous suivre un mois seulement. J'ai un petit souci. Il dit quoi? Si vous pouvez me suivre, je vais me demander des heures répétuellement répondre. Oui, attendez tous, attendez les résultats. Si vous avez sélectionné, vous pourrez me contacter. Toutes les personnes qui veulent des suivis, patientons, attendons les résultats et quand vous serez sélectionné, alors là, vous pourrez donc me contacter. OK? Voilà. Et là, je vous donnerai donc une réponse. bonsoir, 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 salut, chef, frère, comment tu vas? J'espère que ça va bien. Vraiment, je te félicite beaucoup pour tes efforts, pour les aides que tu nous apportes, nous qui sommes ici, en Afrique, pour le moment. et vraiment, que le tout-puissant te bénisse. OK? S'il te plaît, j'aimerais encore poser la question sur le KCC. L'autre fois, je t'avais posé la question, mais tu m'as dit d'aller consulter, d'aller sur le site de visa, bulletin, ce que j'ai fait et j'ai vu que mon numéro, 15 number, est loin de là où ils sont actuellement. Ils sont sur 25 000, je crois, pour le mois de février qui débute aujourd'hui. Ils sont sur 25 000. Donc, maintenant, ce que je veux savoir, c'est que j'ai envoyé les documents passeport, casier, judiciaire et autres là dans le mois de novembre. Dans le mois de novembre. Et dans l'heure accusée de récession, ils ont dit que nous aurons leur retour dans 3 à 6 semaines. Que si on ne reçoit pas de message de leur écrit. Tu comprends, mon frère? De leur écrit maintenant. Et je veux savoir si on va toujours attendre ou bien je vais leur écrire ou bien est-ce qu'ils vont envoyer un autre message pour dire que les documents sont approuvés ou bien les documents sont en bon état qu'il n'y a pas de soucis. Est-ce qu'il envoie ce genre de message ou bien c'est le message d'interview? Il n'envoie aucun autre message. Voilà. Quand il vous envoie l'accusé de réception, vous devez suivre leurs instructions qu'on vous a donné dans l'accusé de réception. Et vous avez dit que votre numéro est encore loin. ils sont dans 26 000 et vous peut-être que vous êtes encore derrière là-bas. Donc vous patientez à ce qu'on arrive à votre niveau. On ne peut pas vous envoyer la lettre avant même qu'on ne soit encore à votre niveau. Donc vous patientez les frères. Il faut vraiment patienter. Et puis par rapport à ton numéro tu attends quand tu vois qu'ils sont arrivés et qu'il y a longtemps qu'on ne vous écrit pas mais suivez leurs instructions essayez de les écrire c'est ce qu'ils ont dit. Ok? Voilà. Bonjour Armand comment vous allez? Je suppose que vous allez très bien. Les activités sont marches. Au fait j'aimerais vraiment avoir des informations sur le DS260. Comment faut-il faire pour avoir le fichier? Est-ce qu'on le récupère? Le fichier pour l'obtenir c'est sur le même site. Quand vous allez sur le même site il y a une partie où ils ont mis DS260. où c'est facile vous tapez sur Google rempli DS260 il va vous donner un lien c'est ça pour que vous cliquez. Je vais même chercher le lien pour mettre le lien à votre disposition. Quand vous cliquez là-bas vous allez voir qu'on vous demande numéro de cas number et puis votre année de naissance votre nom de famille et avec ça vous rentrez. Ce n'est pas un fichier en tant que tel c'est sur le site que vous remplissez et vous faites submit et c'est fini. C'est tout. Ok? On passe encore à d'autres personnes pour ne pas trop perdre assez de temps. Bonjour monsieur Je m'appelle Diallo Aliou Je regarde votre vidéo à 100 fois sur YouTube donc j'ai vu votre numéro sur YouTube donc j'ai une question à vous poser si vous avez reçu ce message donc faites-moi un signe Elle n'est jamais votre oncle comme sponsor est-ce qu'on peut avoir comment dire un sponsor pour deux personnes au même moment bon ça dépend bon ça dépend si vous deux vous êtes vous êtes vous êtes joint si vous êtes joint c'est-à-dire moi et ma petite soeur on a joué donc on est moi et ma femme on a joué là c'est encore plus joint et moi je suis le principal ma femme est le dernier quelqu'un peut nous recevoir nous deux nous deux quelqu'un peut nous recevoir ou soit j'ai joué moi et mon enfant on peut nous prendre parce que c'est toujours le même principal mais s'il y a un principal et un deuxième principal là je ne sais pas je ne peux pas dire non je ne peux pas dire oui c'est-à-dire si vous n'êtes pas lié rien ne vous lie vous n'êtes pas marié c'est pas ta femme c'est pas ton mari c'est pas ton enfant mais chacun chacun est son principal et vous allez chez le même la même personne pour vous sponsoriser ça ça dépend du consul en tout cas ça dépendra de l'immigration là je ne peux pas me prononcer mais ce que je sais c'est qu'un sponsor peut même prendre 3 ou 4, 5 personnes mais il suffit que les personnes soient liées si vous êtes lié il n'y a pas de problème j'espère que là je me suis fait bien comprendre un deuxième audio Bonsoir Herman j'ai une autre préoccupation nous nous sommes fait inscrire à la développerie en tant que Gabonais mais nous avons dit que nous résidons au Ghana si il venait que le Ghana serait disqualifié parmi les 6 pays qui ont été éliminés est-ce que nous en tant que Gabonais on peut toujours être sélectionné et passer à l'interview au Ghana ou ça veut dire que toutes les personnes qui ont joué sur le sol ghanais ne pourront plus carrément participer à la développerie j'aimerais juste avoir un petit éclair c'est seulement à ce niveau là ça aussi ça dépend aussi de l'administration de l'immigration là je ne peux pas dire oui ou non je ne sais pas comment c'est un cas un peu compliqué parce que quand vous êtes inscrit et quand vous dites oui quand vous dites nous nous sommes inscrits précisez c'est madame monsieur ou bien c'est comment pour que je puisse bien répondre voilà si c'est madame monsieur la première question il n'y a pas de problème un sponsor on peut vous prendre vous deux voilà maintenant le cas vous êtes bien inscrit vous êtes gabonais mais vous êtes au Ghana et vous êtes inscrit en tant que Gabonais qui vit au Ghana donc ils savent que vous vivez au Ghana maintenant si le Ghana est éliminé parmi les 6 pays dont vous parlez là voilà s'ils font partie de ces 6 pays éliminés ok pour ce prochain jeu alors pour ce fait là comme vous êtes d'origine donc Gabonaise je pense que ça peut passer mais est-ce qu'on vous autorisera à faire l'interview au Ghana ça je ne peux pas dire oui ou non mais comme vous êtes Ghanien et que vous êtes simplement sur un sol étranger je pense qu'il ne va pas vous pénaliser de ce que le Ghana lui-même ne participe pas mais est-ce que vous allez vous servir vous allez faire votre interview là je pense que ça peut être possible puisque le territoire l'ambassade gabonaise ok l'ambassade gabonaise est un territoire souverain la maison d'ambassade là ça c'est Gabon qui est là comme ça donc vous en tant que gabonaise même si vous êtes au Ghana et que vous payez vos impôts au Ghana mais vous allez dans votre ambassade c'est comme si vous allez au Gabon pour faire votre interview donc je peux même prendre le risque pour vous dire oui il n'y a pas de problème même si le Ghana est éliminé et que vous vous n'êtes pas Ghanien d'origine et que vous êtes en là pour les études et que vous allez faire votre interview dans votre ambassade qui est un état souverain Ghanien il n'y a pas de problème pour ça je pense que grâce à la logique il n'y aura pas de problème maintenant question diplomatique ça dépend de pourquoi ces pays là sont éliminés et comment est-ce qu'ils veulent sanctionner les citoyens de ce pays là je ne sais pas comment voilà donc je pense que j'ai été aussi un peu plus clair là-dessus le Maasai people salut 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 à tous salut Herman c'est Jonathan depuis la république démocratique du Congo en fait en tout cas je je n'ai pas de questions aujourd'hui parce que nous tous on attend les résultats donc il n'y a pas vraiment de questions à se poser mais vraiment je suis touché j'ai fait cet audio parce que je suis touché je suis sincèrement touché par les deux dernières vidéos la première parlait sur comment vivre chez les gens et la deuxième c'était si tu n'es pas à propos du mariage à propos du mariage parce que déjà la première vidéo vraiment c'est je voulais te remercier encore pour ce fort témoignage pour ce tes histoires que tu partages avec nous sans sans réticence que tu partages calmement avec nous vraiment je te remercie pour ça et pour ta